chers amis bonjour nous sommes réunis pour ce troisième podcast faire école aujourd'hui nous rencontrons jean-françois chemin professeur et que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui je vais demander de commencer par se présenter avant que nous n'entamions notre conversation très bien bonjour roger chudeau donc effectivement je suis professeur d'histoire bon j'ai eu un parcours un peu particulier parce que je suis devenu professeur sur le tard en gros pour faire simple avec une formation initiale sciences po paris docteur en droit j'ai travaillé dans le conseil pendant une douzaine d'années puis dans un grand groupe industriel français que je peux nommer edf et puis prise prise d'une vocation tardive à la quarantaine j'ai donc passé une agrégation d'histoire et fait une thèse d'histoire et ce qui m'a valu d'être nommé en zone d'éducation prioritaire où j'ai passé une petite dizaine d'années tout à fait passionnante dans un collège de la banlieue de lyon vénitieux dans le quartier des maguettes j'en ai tiré un certain nombre de livres dont un a eu un certain succès qui s'appelle tif la france il ya beaucoup de gens qui l'ont lu et qui l'ont apprécié et qui a d'ailleurs suscité des vocations beaucoup de gens me disent la suite de votre livre je suis devenu professeur d'histoire de tous âges j'ai passé là une dizaine d'années puis j'ai quitté l'éducation nationale pour des raisons sur lesquelles j'aurais peut-être l'occasion de revenir mais disons que depuis maintenant quelques années je suis enseignant en freelance surtout dans le post bac mais également dans une sorte de lycée professionnel sera intéressant de l'évoquer qui forme d'anciens décrocheurs scolaires au métier de la programmation informatique et donc des gens qui se trouvent en grande difficulté dans le système scolaire et que nous repêchons et à qui nous donnons un métier une vocation voilà et donc effectivement j'ai été très marqué par cette expérience en zone d'éducation prioritaire je suis très heureux que vous m'ayez invité à en parler très bien mais je remercie beaucoup oui la question des quartiers prioritaires de la ville des rêves plus des rêves a fait l'objet d'un rapport parlementaire que j'ai l'air de présider l'année dernière une commission d'information sur le panorama et l'avenir de les questions prioritaires a débattu pendant six mois et a produit un rapport de synthèse d'où il apparaît que ce système en fait existe certes fonctionne c'est vrai mais ne produit pas du tout les effets qui en sont attendus ni en termes de résultats scolaires ni en termes d'adhésion aux valeurs de la république de la part des enfants en tout cas très ça n'est pas mesuré ou très mal mesuré en tout cas ça n'est pas enseigné ça ça nous l'avons constaté et donc c'est quand même un problème tout à fait capital pour l'avenir du pays puisqu'il ya 300 qpv qui regroupe une population jeune très peu assimilée comme on l'a vu lors des émeutes de juillet dernier certes ces émeutes n'ont pas concerné que des qpv mais là et majoritairement des qpv et le fait qu'on y ait attaqué des des institutions symboliques de la république comme l'école la crèche la bibliothèque sans parler des commissariats montre qu'il ya là un grave problème d'assimilation et de fractures sociales alors évidemment nous connaissons tous l'ouvrage de ces rougiers je crois les territoires conquit de l'islamisme le précédent les territoires perdus de la république et nous avons en fait avec fourquet la conviction désormais que la france est en train de devenir un archipel social culturel ethnique politique et que ceci est évidemment pour un pays comme le nôtre dont de gaulle disait qu'il s'était fabriqué qui s'était construit à coup d'épée un danger mortel pour son unité donc la question des qpv la question de l'éducation prioritaire n'est pas une question seulement scolaire c'est une question qui à mes yeux en tant qu'en politique mais en tant que citoyen aussi tout simplement relève de la politique au sens le plus noble c'est à dire quel avenir pour l'unité de notre pays pour la cohésion nationale et pour la cohésion sociale donc je voudrais vous interroger ce chemin sur sur les leçons que vous tirez de votre expérience en rep d'abord je voulais d'abord pour une fois féliciter le ministère qui a eu le bon goût d'envoyer un jeune agrégé en réseau d'éducation prioritaire au lieu de l'envoyer directement à h4 ou à lsg c'est pour une fois c'était une très riche idée mais donc alors quelles conclusions tirez vous de votre expérience pensez vous que les territoires soient définitivement perdus et sinon comment voyez vous les voies et moyens de les reconquérir dans le cadre de la république alors je vais vous parler de mon expérience dont on pourra peut-être ensuite tirer des conclusions plus général la première chose que je voudrais évoquer lorsqu'il a été un choc pour moi même si je m'y attendais c'est effectivement que c'est ces quartiers qui sont majoritairement peuplés de gens issus de l'immigration sont d'abord non pas tant en voie d'intégration qu'en voie de désintégration c'est à dire que évidemment vous avez une forte proportion peut-être même majorité de gens issus d'immigration africaine nord africaine qui se définissent par rapport à l'islam et j'en reparlerai et qui sont en permanence en train de se revendiquer je suis algérien je suis tunisien je suis marocain je suis sénégalais je ne suis pas français et ça c'est c'est incessant mais ce qui fait que ce que j'ai pu constater c'est que des gens les jeunes issus de familles plus anciennement implantés les italiens des portugais des espagnols vont se définir je suis italien je suis portugais je suis espagnol alors qu'ils sont en france depuis plusieurs générations et ce que j'ai constaté c'est que très souvent dans ces familles là quand le père porte un prénom français le fils porte un prénom italien espagnol portugais ce qui veut dire qu'il ya véritablement une désintégration et une réappropriation dans un contexte où chacun cultive sa différence une réappropriation de ses origines passées étrangères et dans une communion il ya quand même une communion dans le rejet de la france et dans le rejet de la république la deuxième chose je pense et je dois en parler évidemment sans haine et sans volonté de stigmatisation et je dois à la vérité de dire qu'il ya quand même un point commun en zone de l'éducation prioritaire c'est l'islam dire que la grande majorité des jeunes sont musulmans soit musulmans de souche soit musulmans issus de mariages mixtes et donc lorsqu'il ya un mariage mixte et beaucoup de mes élèves qui avaient des patronymes européens avait un prénom musulman et se définissait comme musulman et se définissait comme arabe pour un gamin qui s'appelle pas voir un gamin qui s'appelle chemin comme moi et qui va dire je suis arabe parce que la majorité des élèves et la pression est dans ce sens là et puis également un prosélytisme incessant qui touchait y compris moi le prof j'ai été régulièrement et en permanence l'objet de sollicitations de la part des élèves pour devenir musulmans et de la part de parents d'élèves c'est quelque chose qui est absolument incessant alors évidemment le prof comme moi il résiste mais lorsque on est un petit gamin qui est soucieux de pas avoir des ennuis et de faire comme tout le monde et de s'intégrer dans le groupe eh bien on s'intègre dans le groupe j'étais récemment tout à fait par hasard invité à à dîner par une ancienne élève d'un autre établissement j'ai travaillé après et j'ai retrouvé là un ancien élève de cet établissement qui était turc qui est turc très sympathique soirée il est venu avec sa femme et sa femme me dit monsieur chemin je sais pas si vous vous souvenez de moi je suis une ancienne élève du collège aragon où j'ai fait donc j'ai enseigné et effectivement c'est une jeune fille d'origine européenne avec un patronyme espagnol et je lui dis mais tu t'es converti à l'islam pour épouser ce garçon lui non non en fait c'est au collège que je me suis converti j'y suis renté chrétienne j'en suis sorti musulmane et c'est quelque chose effectivement qui est omniprésent je me souviens d'une gamine alors que c'était ramadan et je me dirigeais vers le collège vers la cantine prénom chrétien patronyme portugais monsieur chemin n'y allait pas c'est ramadan je dis mais tu es devenu musulmane elle me dit non je sais pas je savais pas ce qu'elle était mais elle savait qu'une chose c'est qu'il fallait pas y aller donc ça c'est effectivement un autre point c'est il ya une homogénéisation qui se fait autour de l'islam et donc c'est donc désintégration de tous réhomogénéisation autour de l'islam et avec une contestation effectivement récurrente et permanente des valeurs républicaines des enseignements aussi dans les enseignements oui oui voilà mais c'est pas des enseignements c'est plutôt tel point de l'enseignement qui va donner lieu à quelque chose qui va fuser avec potentiel potentiellement un dérapage mais tout peut tout peut prêter vous pouvez c'est arrivé donner une date et dire de noter que nous sommes en 2024 et on va vous dire mais c'est pas laïc parce que c'est 2024 après jésus-christ on est dans un établissement laïque vous n'avez pas le droit voilà donc tout peut effectivement donc ça c'est le côté un peu je dirais un peu inquiétant mais je voudrais vraiment insister là dessus ça peut paraître un peu surprenant si je dois résumer mes années d'expérience dans ce collège ce à quoi j'ai eu le plus de mal à résister c'est l'amour ce sont des gamins qui sont des coeurs d'artichaut et qui sont en permanence en train d'interpeller l'enseignement pour les dire monsieur je vous aime est ce que vous m'aimez donnez moi à aimer ce que vous aimez je fais un méta résumé de ce que j'ai vécu mais j'ai été enseveli en permanence de la part de ces gamins là 1 sous des témoignages d'amour qui toutes les formes des mots au tableau des interjections des des lettres bon voilà vous le sentiez dans la conduite de la classe en espèce de mais puisque ça je raconte je pourrais raconter 150 anecdotes je les raconte dans mes livres kiff la france et tarek mais je raconte juste celle là un jour on récupère en quatrième un gamin qui rentre dans ma salle de classe sans frapper qui balance son quart table sur une table et qui va s'installer sans dire bonjour ni rien je fais la connaissance d'un certain adam qui venait d'être viré du précédent collège où il était pour avoir frappé une prof bon je ne sais pas ce qui s'est passé je sais pas comment je l'ai pris je n'en sais rien toujours est il qu'un jour j'ai vu adam se lever aller au tableau des sans demander l'autorisation dessiner un grand coeur sur le tableau écrire au milieu du tableau monsieur chemin et l'embrasser devant tout le monde à quoi et ensuite il est retourné s'asseoir et il a été viré au bout d'un mois frappé ce qui veut dire que on a là des gamins qui ont qui sont de la patte à sentiments et qui ont envie et c'est la fameuse phrase de simone veille la philosophe il faut donner à la jeunesse quelque chose à aimer et ce quelque chose c'est la france or je pense moi que la mère de toutes les violences c'est cette violence que nous leur infligeons en ne leur donnant rien à aimer nous sommes en permanence et les programmes on pourra en reparler sont en permanence dans d'abord extrêmement desséchant c'est des c'est très intellectuel c'est très cérébral c'est des problématiques c'est cc repoussant et puis quand il ya un peu de de pathos c'est pour la repentance c'est la colonisation c'est l'esclavage c'est la collaboration etc etc je voulais une anecdote vous qui êtes ancien inspecteur général j'ai un ami inspecteur général d'éducation nationale qui m'a raconté l'anecdote suivante il a fait passer il faisait passer des oraux à des élèves mention très bien au bac qui passait sciences po paris et il a été frappé de voir que pour se faire bien voir du jury ces jeunes futurs préfets ou ambassadeurs se croyaient obligé de tomber dans la surenchère sur la détestation de la france et à un moment donné il a demandé un jeune pouvez vous me définir l'histoire de france en deux mots et l'autre a répondu colonisation collaboration donc on a des programmes scolaires qui sont à ce point dans une distanciation par rapport à la france dans une un refus de transmettre l'amour de la france à des jeunes qui finalement n'attendent que ça que d'abord nous n'étanchons pas leur soif d'aimer ils attendent qu'une chose c'est d'avoir un prof qui qui se laisse aimer par eux qui les aime en contrepartie et qui leur donne à aimer ce qu'il aime et si on leur donne comme c'est mon cas la france a aimé eh bien ça se passe très bien et on a des gamins je devrais pas le dire mais en fait on entre nous et personne ne nous enregistre moi il est arrivé qu'à la fin de mes cours des petits gamins originaire du maroc ou d'algérie crie la france aux français incroyable j'avais instauré un petit rituel qui consistait à interroger chaque fois oralement un élève et s'il n'était pas content de sa note il pouvait se récupérer deux points s'il venait au tableau chanter la marseillaise je comptais un point pour les paroles un point pour la musique ils voulaient tous chanter la marseillaise et j'en ai retrouvé cinq ans plus tard à monsieur chemin vous souvenez c'était le bon temps quand vous étiez notre prof et qu'on chantait la marseillaise voilà donc je pourrais multiplier les anecdotes je dis que la zèbre va très mal elle va très mal mais qu'il serait possible de faire en sorte de les retourner de faire des générations de gamins qui aiment la france mais je dis la france avant c'est beaucoup plus facile de faire aimer la france que la république la république c'est quoi c'est l'état vous aimez l'état vous oui c'est oui mais c'est quand même un petit peu cérébral pour ça oui on vous dit la république c'est liberté égalité fraternité la liberté on a le droit de faire quoi dans ce pays rien égalité ils sont les égaux de qui de ces gens là certainement pas des gens qu'on voit à la télévision 1 fraternité bah oui les musulmans s'appellent frères entre eux les blagues s'appellent frères entre eux les féministes s'appellent sœurs mais en france personne n'est le frère de personne donc liberté égalité fraternité ça ne leur parle pas sinon pour dire qu'on se paie leur tête et puis on pourra dire aussi quelques mots sur la laïcité qui pour moi est un est une idée qui est telle qu'on la leur présente n'est pas du tout en place donc parlons parlons leur moins d'idées abstraites et donnons leur la france à aimer et n'attendent que ça bien sûr non c'est très c'est un point de vue très original et tout à fait intéressant alors parlez parliez vous avec vos collègues quand vous étiez au collège aragon ou dans d'autres établissements dans la salle des professeurs ou ailleurs précisément de cette problématique est ce que vous leur relatiez par exemple ce genre d'expérience ou est-ce que vous préfériez éviter le sujet je ne leur en parlais pas du tout enfin sauf avec quelques-uns mais disons que c'est pas vraiment des idées qui ont cours dans l'éducation nationale vous savez je vous expliquer pourquoi j'ai quitté l'éducation nationale au bout d'une dizaine d'années j'ai sorti un livre donc kiff la france qui a eu un certain succès voilà mais qui est tombé entre les mains de professeurs d'extrême gauche qu'on a beaucoup et donc un site de professeurs d'extrême gauche qui s'appelle néo prof on a fait une recension absolument assassine en expliquant qu'un terrible loup s'était infiltré dans la bergerie et bien les collègues des collègues sont tombés dessus et du jour au lendemain j'ai été mis au banc de la communauté éducatif éducatif du collège une distribution de tracts de nîmes en salle des profs comme quoi effectivement un extrémiste islamophobe catholique intégriste et donc voilà donc je dis pas que certains collègues sont pas aptes à entendre ce genre de choses mais effectivement ceux qui étaient plutôt dans mes idées on se réunissait à l'infirmerie l'infirmier était effectivement plus ouvert de conversation donc on était quatre quatre ou cinq à se retrouver là lors du déjeuner pour dire mais le la masse des profs n'est pas n'est pas dans cette sensibilité et c'est regrettable bien au contraire on nous explique il faut pas faire de sentiments qu'on n'est pas là pour aimer les élèves qu'on n'est pas là pour leur donner à aimer la france regardez des gens comme laurent deutsch ce bon qui est interdit de conférences un certain nombre de collèges à la demande de syndicats etc bon donc le 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 en tout cas ceux qui décident un des syndicats ne sont absolument pas ouverts ce genre de démarche qui est la mienne et j'ai vraiment eu le sentiment de faire les choses dans mon coin et et en front tireur et je le regrette vivement et quand je vois le résultat que j'ai pu porter à mon petit niveau et je me dis qu'on serait quelques milliers à se lâcher de telle sorte il y aurait des résultats extraordinaires très très bien alors petite question annexe après je vais revenir sur la question de précisément de ce millier de professeurs qu'il faudrait pour renverser la vapeur la question annexe c'est votre hiérarchie quand vous avez été l'objet de sensisme ou de deux menaces d'intimidation au fond notre hiérarchie était l'intervenu pour vous protéger vous êtes tenté d'au moins de une médiation explication avec vous j'avais une bonne hiérarchie à l'époque qui avec qui je me suis bien entendu et qui a fait d'ailleurs son enquête pour voir d'où venait la distribution de tracts bon voilà mais bon voilà c'est vrai que ça ne suffit pas c'est dommage que ce genre de choses se produisent et une fois que ça s'est produit on se sent pas très à l'aise pour continuer bien entendu non mais ça je comprends humainement que vous soyez parti dans des conditions paraitre oui très bien oui alors ça nous renvoie un peu aussi à la formation des professeurs qui exercent dans l'éducation prioritaire vous vous dites si on avait invité plusieurs milieux à faire à donner la france a aimé à nos élèves on aurait pu probablement obtenir de bons résultats en matière d'assimilation même d'adhésion aux enseignements scolaires etc de la part des enfants avez vous été préparé à entrer en rep ou quand vous vous envoyez après là alors j'ai je suis rentré dans l'éducation nationale à un âge avancé puisque j'avais 44 45 ans et j'ai fait une année d'iufm bon eh bien j'affirme que c'est la pire année de ma vie professionnelle ou alors je suis rentré bien naïvement en pensant qu'on allait s'intéresser à moi monsieur comment vous qui avez exercé de telles responsabilités vous faites don de votre personne à l'éducation nationale bienvenue je m'attendais pas à un tapis rouge un petit peu ne serait ce que de relations adultes adultes voilà qu'on prenne en compte l'expérience acquise et bien absolument pas la première chose qu'on m'a dit c'est oublier tout ce que vous avez appris donc du facet faisant table rase et j'ai été soumis à un endoctrinement idéologique forcené je ne vais pas rentrer dans les détails mais encore liser le premier chapitre de kiff la france un endoctrinement idéologique forcené et revendiqué par des gens souvent de vieux profs qui avaient fait leurs armes en mai 68 dont certains très en vue dans des services d'ordre violent maoïs etc etc et donc j'ai vécu un endoctrinement absolument terrible contre lequel je me suis pas rebellé mais peut-être qu'une fois ou deux j'ai me suis permis d'ouvrir ma bouche et bien tenez vous bien moi qui ai réussi l'agrégation du premier coup sans avoir fait spécialement d'études d'histoire j'en suis sorti avec une la mention médiocre à la capacité à la capacité la compétence capacité d'apprendre et de se remettre en question capacité d'apprendre et de se remettre en question insuffisant alors j'avais réussi l'agrégation du premier coup et diviser mon salaire par 4 pour redémarrer l'échelon 1 dans l'éducation nationale bon voilà à quoi on a à faire une autre anecdote un jour en formation une passionnariat prend le formateur à partie en se mettant à l'invectiver était complètement hors d'elle et il a eu cette phrase magnifique c'est encourageant c'est rassurant on peut faire du rendre dedans gauchiste à longueur de cours on trouvera toujours plus à gauche que soi voilà c'est vraiment l'entre eux sont des gens qui viennent vous expliquer qu'il faut être un enseignant neutre oui c'est ça voilà donc vous êtes sorti de là complètement donc je suis sorti là avec je pense j'avais compris ce que c'était que l'éducation nationale est ce qu'elle est ce que ça ne devrait pas être exactement c'est l'inverse de ce que ça devrait tout à fait oui bon nous avons pour projet c'est une petite parenthèse que je fais là nous supprimons les instituts universitaires fallait les aspects qu'on les appelle maintenant à titre national supérieur du professeur à l'éducation parce que nous estimons que ce sont des machines à formater qui en plus ne préparent pas professionnellement les collègues se trouve que je vais présider je préside une commission parlementaire d'information sur ce sujet là nous faisons des auditions je sais que le gouvernement a décidé déjà de recruter à bac plus 3 et de ne pas fermer les aspects qui resteront chargé de la double formation académique et professionnelle ce qui est une aberration mais voyez c'est un sujet sur lequel nous travaillons et nous mettrons un terme à cela dès que nous pourrons j'espère en 2027 bon d'accord revenons à notre affaire reprendre le contrôle parce que actuellement les enseignements du second degré comme des premiers degrés en rep sont exactement les mêmes qu'ailleurs les modalités dans le premier degré j'étais amélioré par le dédoublement des classes très bien je sais qu'il ya moins d'élèves par classe aussi dans les collèges de rep c'est clair mais enfin tout ça ne produit rien parce qu'en fait c'est toujours le même rouet qu'on sert à tout le monde quoi ce qu'est ce qu'il faudrait selon vous notamment dans la perspective de faire aimer la france donc de faire aimer des apprentissages que nous délivrons pour faire des jeunes français qu'est ce qu'il faudrait faire pour pour que les rep puissent en sortir est ce qu'il faut continuer à mettre de plus en plus de professeurs de plus en plus de moyens quittera bon ou faut-il comment je l'imaginais un petit peu je dois dire un plan un plan d'urgence pour les rep c'est à dire quelque chose qui soit qui déroge et qui qui déroge au programme aux règles au cursus aux horaires même et qui concentre l'action éducatrice sur l'essentiel de l'essentiel le coeur des choses est ce que comment voyez vous les choses alors moi je crois qu'il faudrait d'abord sortir de du mythe de l'égalité oui là encore dans l'établissement où j'enseignais on a eu pendant longtemps une classe d'excellence où on regroupait les bons élèves ceux qui avaient envie de travailler et il ya dans les reps de bons élèves des jeunes qui ont réussi à travailler si je vous disais que j'ai une ancienne élève qui aujourd'hui est notaire à travers et une élève qui est notaire et qui me dit que c'est grâce à moi parce que je vais trouver en stage de fin de troisième j'ai mis chez un ami notaire elle y a pris goût j'avais débattu devrait te faire notaire et puis elle m'en a pas reparlé quand il s'est agi d'avoir son diplôme elle m'a dit ce que vous pourriez me remettre en relation avec votre ami notaire que maintenant les notaires et l'installer jeudi tu vas être mon notaire bon voilà donc il ya des jeunes qui ont envie de travailler il y en a qui sont aujourd'hui qui sont médecins j'en ai encore vu un récemment qui est ingénieur en électronique bon on avait effectivement une classe d'excellence et puis pour des raisons d'égalité tout ça a été supprimé et on a mélangé les bons élèves avec les mauvais où il se croit obligé pour ne pas avoir d'histoire avec les mauvais de faire de la surenchère dans le chahut voilà pour se dédouaner bon c'est un gâchis absolument terrible et je pense qu'effectivement il ya une une chance à leur donner bon que de les laisser entre eux ceux qui ont envie de travailler la deuxième chose c'est qu'il y en a d'autres qui ne se sentent absolument pas leur place au collège moi que je me souviens quand j'étais gamin en cinquième un de mes camarades qui était un cancre fini est parti sur une voie professionnelle où il a commencé de gagner sa vie et je suis sûr qu'aujourd'hui il est un plombier retraité riche et heureux ou un carrossier retraité riche et heureux alors que là on voit des gamins l'expression c'était qu'ils rouillaient ils rouillent sur leur alors je pense j'ai écrit un livre consacré à un de mes élèves que j'aimais beaucoup qui s'appelait tarek des réparties très vivantes mais mais lui détestait être au collège il déteste être au collège et il a dû faire il rêvait d'être carrossier il a dû faire sixième cinquième quatrième troisième il a redoublé donc il a passé cinq ans au collège où à la fin il était rentré dans une dans une révolte avec nos collègues une colère sourde alors que c'était un bon garçon mais on l'a coincé parce qu'il avait droit d'être au collège il avait droit d'avoir les mêmes enseignements il avait droit de s'enquiquiner en cours d'histoire en cours de svt etc alors que c'est quelqu'un qui avait très bien pu s'éclater trois quatre ans plus tôt dans une vie professionnelle voilà alors ces gamins qu'on retrouve en révolte voilà mais ensuite ils peuvent se livrer à des trafics ou des ou des violences ou alors que je pense que quand on quand on se livre à sa passion à ses jeunes et lui sa passion c'était les bricoler les voitures on a peut-être moins de chances de tomber dans des trafics ou de tomber dans la propagande politico religieuse voilà donc je pense il faudrait mettre un terme à cette idéologie qui a conduit au collège unique et ça pour moi est une absurdité c'est le collège unique le problème c'est le collège unique c'est le collège d'icylindriques que tout le monde y va voilà on passe à l'ancienneté voilà et en seconde on a 15% d'élèves qui sont quasi illettrés voilà exactement exactement non mais très bien donc ça c'est sûr donc du coup le goût les affaires des groupes de niveau matière là ça vous parlerait plutôt favorablement qu'est-ce que vous appelez les groupes de l'élément parce que non mais alors là c'est de l'actualité je n'aurai peut-être pas mais le premier ministre a découvert les groupes de niveau qui existait au début du collège même du collège unique avait des groupes de niveau comme vous le décriviez d'ailleurs la classe des classes ou dans la même classe et des groupes différents et des groupes en français en maths lui il veut faire en français en maths avant c'était des classes moi j'ai connu j'étais principal de collège très jeune et j'ai connu des classes de niveau voilà c'est ça c'est un cpa ça c'est ce qu'il faut donc mais aujourd'hui donc le premier ministre qui a entendu parler de ça je pense sur tik tok pense qu'on devrait instaurer des groupes de niveau en français en maths en 6e et 5e il se heurte à une bronca terrible de la part syndicat bien sûr et d'ailleurs sa ministre elle-même y est opposé enfin y était opposé à quelques temps donc c'est bon c'est juste un petit point d'actualité pour montrer que le sujet est permanent je vais quand même répondre à votre question parce que si groupe de niveau c'est des classes différentes je suis pour six groupes de niveau c'est des groupes différents au sein d'une même place je suis absolument contre parce que toutes ces histoires de pédagogie différenciée ça veut dire quoi c'est à dire qu'il ya des élèves qui sont bons des élèves au contraire à l'autre extrémité qui s'embête et qui ont envie de rien faire alors soit vous avez décidé de vous intéresser aux élèves qui sont bons parce qu'il le mérite et qu'il faut les pousser et pendant ce temps là comme on peut pas se dédoubler on laisse les autres livrer à eux-mêmes et chahutent ils s'ennuient dorment etc soit vous décidez de donner un petit peu de grain à moudre à ceux qui ont envie de rien faire et à ce moment là vous laissez tomber ceux qui ont envie de travailler donc au bout du compte on fait que des gens avec les quels on perd son temps des deux côtés donc moi je suis effectivement pour des classes de niveau pour des classes où on va regrouper les bons et avec des profs qui n'auront que ça à faire que de les tirer vers le haut et puis les autres et bien essayer de les sortir de c'est pas effectivement c'est pas les mêmes pédagogies c'est pas le même temps qu'il faut leur consacrer un un élève qui n'a pas envie de travailler et qu'il faut tenir en plus d'un point de vue disciplinaire c'est extrêmement chronophage et c'est épuisant donc pendant qu'on s'en occupe la moitié de la moitié du temps du cours on s'occupe pas des autres c'est une question de bon sens il y a des espèces d'incantations comme ça ils ont l'air d'avoir résolu tous les problèmes la pédagogie différenciée bah ceux qui en parlent je leur demande de venir tenir une classe de zep pendant toute une journée avec la pédagogie différenciée moi je retiens une chose c'est que pour l'éducation prioritaire au minimum pour pour cette pour ce champ de l'action éducatrice de l'état vous seriez tout à fait comment dirais-je pour la suppression du collège unique tout va avoir certainement certainement ça peut être intéressant parce que dans le cas d'un plan d'urgence qui d'ailleurs pour s'appliquer aussi voyez dans des pays comme mayotte ou des départements comme mayotte ou la guyane où les situations scolaires est absolument calamiteuse mais c'est au delà tout ce qu'on peut imaginer nous pensons qu'il faut déroger à tout et repenser vous voyez la somme d'humiliation que peut emmagasiner un élève un jeune à l'âge de l'adolescence où on se forme on prend confiance en soi qui va passer quatre ans voire cinq ans s'il redoule en situation d'échec en situation de punition en situation de révolte c'est une humiliation terrible et ensuite on va pas s'étonner que certains veuillent rechercher un peu de reconnaissance dans l'extrémisme politique ou dans le fait de faire les cacous en bmw voilà dans le quartier alors qu'on leur permet on leur permettrait de se valoriser en faisant ce qui les intéresse et ce pourquoi ils sont bons je pense qu'on résoudrait un certain nombre de problèmes bon c'est très bien merci beaucoup donc alors nous allons changer de chapitre si vous permettez monsieur chemin sauf si vous voulez continuer un petit moment je pense que on a on a engrangé pas mal de très bonnes idées merci beaucoup donc nous allons passer à un autre sujet qui est connexe malgré tout les choses se rejoignent toujours dans le système éducatif il y a quelques semaines de cela le parlement européen a adopté une résolution un projet de résolution où il enjoint les états nationaux à ne plus enseigner leur histoire nationale laquelle serait entachée de trop de stéréotypes de trop de violence de trop d'horreur et de se consacrer à l'enseignement d'une histoire européenne et d'une histoire mondiale dans laquelle tout ce qui peut de certaines manières rappeler les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité serait agréablement gommé au nom d'une espèce de mouvement progressif vers je pense le paradis terrestre bref j'ai un petit peu caricaturé je dois le dire ce qu'ont écrit des parlementaires européens enfin l'idée forte c'est l'histoire nationale c'est mal c'est très mal l'histoire européenne c'est très bien puisque cette histoire de la construction d'une idée magnifique etc alors nous nous avons dit au rassemble national nous prenons très mal la chose et pas seulement rassemble national je vous rassure d'autres groupes politiques qui sont absolument révulsés par cette prétention à la fois idéologique et pseudo scientifique à dire ce qu'est la bonne la bonne la vraie histoire celle qu'on doit enseigner c'est que l'on doit connaître et transmettre et nous nous considérons que le histoire nationale le récit national l'histoire de la construction de la nation française est une priorité absolue pour pour nos élèves que ça n'empêche nullement évidemment de d'en connaître d'autres des histoires d'autant plus que l'histoire nationale comme nous savons c'est fait largement à coups d'épée contre les voisins donc avec eux parfois et donc il n'est pas question de vivre de vivre en vase clos quel est votre sentiment à ce sujet moi je suis effectivement très très attaché à titre personnel l'histoire nationale d'abord parce que on a une belle histoire nationale qu'on a toutes les raisons d'en être fier cela dit moi ce qui m'étonne déjà la première chose c'est que le parlement européen et puis voter une chose pareille qui a voté sa majorité quels sont les partis avec le réunion par exemple député renaissance ont voté ça d'accord donc l'air c'est abstenu d'accord voilà donc il a déjà été sa gauche alors bien évidemment la gauche a voté maintenant alors c'est vrai que autant je suis sensible à l'histoire nationale autant l'histoire européenne m'intéresse aussi et je suis donc pas contre le fait qu'on qu'on enseigne histoire de l'europe parce que c'est notre civilisation c'est la chrétienté voilà appelons là pourquoi pas l'histoire de la chrétienté serait ce qui permettrait d'ailleurs de de d'avoir des réflexions peut-être un peu plus en vérité un peu plus juste sur la question de la laïcité j'espère qu'on pourra en dire un mot mais c'est vrai qu'on a une histoire commune avec les pays européens et je crois qu'effectivement c'est pas inintéressant dans ce contexte là de voir que ce qu'on a en commun vis-à-vis des peuples européens c'est notamment d'avoir résisté pendant des siècles à l'invasion islamique finalement l'europe c'est quoi c'est la petite partie de l'empire romain qui n'a pas été définitivement submergé par l'islam on est d'accord donc moi de ce point de vue là effectivement quand on voit les hongrois qui disent ben oui on a eu quelques siècles d'occupation ottomanes donc tout ça nous on n'en veut pas je pense que en réfléchissant en élargissant un petit peu bon parce que c'est vrai nous voyez on a eu poitiers donc ça y est on n'a jamais connu ben oui mais il ya des pays européens la grèce les balkans l'espagne la hongrie la slovaquie qui ont connu des siècles d'occupation je pense également que ça permettrait d'un petit peu mieux comprendre mais là encore si on abordait les choses en vérité c'est à dire par rapport à l'europe vécue en tant que chrétienté d'occident ça permettrait un petit peu mieux de comprendre ce qui nous distingue de ce qu'il ya plus à l'est c'est à dire un monde orthodoxe qui lui est issu de byzance une tradition césaropapiste d'instrumentalisation de la religion au profit d'un pouvoir sacralisé et donc d'arrêter de caricaturer dans le régime de poutine le régime de poutine bah oui le régime de poutine c'est le régime qui a toujours connu la russie dans la tradition de byzance avec deux piliers orthodoxie autocratie donc ça nous rendrait peut-être un petit peu plus intelligent d'élargir la perspective en disant c'est rémi brague qui le dit dans europe la voix romaine les deux frontières de l'europe à l'est c'est le monde orthodoxe et au sud c'est c'est l'islam et on on arrêterait peut-être aussi de s'empêtrer à vouloir intégrer de force des pays orthodoxes dans une union européenne qui a été pensé par des pays issus du christianisme d'occident c'est-à-dire catholique et europe et protestant aujourd'hui qui ont une manière de penser différente sur tout un tas de sujets on n'appartient pas exactement la même sphère culturelle donc je suis pas contre élargir la réflexion à l'europe à condition que on y réfléchisse intelligemment effectivement il ya des choses très fortes qu'on a en commun et notamment et bien effectivement cette cette civilisation chrétienne la première définition de l'europe on ne sait pas assez dans son sens moderne j'entends c'est dans deux lettres de saint colomban aux deux papes de son époque la première 590 au pape grégoire le grand la deuxième en 604 à son ou en 614 à son successeur il définit l'europe comme l'espace qui est soumis à l'autorité spirituelle du pape c'est la première définition de l'europe dans un sens moderne bon ce qui correspond exactement à ce qu'on appelait ensuite la chrétienté donc europe égale chrétienté égale chrétienté chrétienté d'occident voilà donc moi je serais intéressé qu'on n'ait des réflexions de ce genre donc pas hostile a priori pour un élargissement de la perspective à condition encore une fois qu'il ne s'agisse pas de gommer l'histoire nationale voire même de ton sombrer dans la repentance en parlant des guerres de louis 14 et au sac du palatina et c'est le même parlement européen qui a refusé de considérer que l'europe avait une histoire judéo chrétienne il a refusé d'inscrire ça à un moment donné il avait été question d'inscrire ça dans les textes fondateurs à la demande si j'ai bonne mémoire de la france voilà le président chirac c'est quand même un malentendu terrible non mais là dans le texte du parlement européen le tout récent de décembre dernier il n'est évidemment pas question d'europe chrétienne maintenant jusqu'à question d'europe de la répentance c'est une espèce de temps on y entend déplorer la prééminence du patriarcat mal blanc occidental sur le monde entier c'est assez pénible à lire et en tout cas c'est une sorte d'injonction nation européenne cesser d'enseigner votre histoire ça ne paraît pas possible personne ne voudra accepter ça je l'espère mais ou en tout cas une certaine forme d'histoire notamment celle de la repentance donc oui nous nous pensons que dans l'enseignement scolaire il est indispensable d'enseigner ce que nous appelons faute de mieux le récit national roman national roman ça paraît romanesque et romantique donc ça crée des comment dirais-je des problèmes sémantiques un petit peu byzantin pour le coup récit national ça paraît plus neutre en plus il s'agit bien de ça il s'agit d'une chronologie il ya une construction il ya un discours donc un fleuve quoi mais ça nous apparaît faisable est ce que vous pensez qu'aujourd'hui on en soit encore là qu'est ce qu'on enseigne vraiment d'histoire aujourd'hui c'est clair que le roman national ne s'enseigne plus il ya des grandes thématiques qui sont abordés d'ailleurs alors je trouve tout à fait intéressant il ya une idée il ya une démarche un peu chronologique mais alors c'est des grandes époques qui succèdent 1 il ya par exemple en 5e les relations entre l'orient et l'occident entre la chrétinité et l'islam du 7e au 13e siècle on passe six siècles d'un coup voilà bon voilà ou bien le 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 l'occident l'occident du 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 onzième au quinzième siècle elle en prend quatre siècles d'un coup bon très bien c'est chronologique mais le programme de sixième commence symboliquement par l'histoire des migrations sans encadrement chronologique déjà un point de vue symbolique c'est important ça prouve que le gamin qui arrive en sixième va entendre parler des migrations et apprendre que les migrations ont toujours existé donc il y finalement aujourd'hui quelque chose de tout à fait normal et pourquoi y at il des farfelus des ignorants qui se posent encore des questions bon et ça donc c'est totalement hors chronologie donc voilà il y a des espèces de grands flashs qui en plus sont des flashs dans l'air du temps évidemment l'émigration la la relation avec l'islam donc évidemment dans un enrichissement mutuel et puis également aussi quand même on ressent une petite toujours une petite dans les vocabulaire une petite approche un peu marxisante il ya par exemple la construction du pouvoir seigneurial ah oui la construction du pouvoir seigneurial ça c'est effectivement important voilà bon donc sous couvert effectivement d'un vague respect de la chronologie des 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 flashs je sais pas on pourrait prendre l'image d'une nuit noire qui serait celle de l'ignorance et puis ce dont on a besoin c'est comme le petit poussé d'avoir des jalons des cailloux un qui tracent un chemin ben non on lance des grands flashs comme ça ça part effectivement dans une direction l'esclavage l'esclavage effectivement l'esclavage bon avec deux journées mémoriel alors l'esclavage alors en plus parlons de l'esclavage bien évidemment il est vécu il est présenté sous l'angle de l'esclavage j'ai noir par les européens donc la traite bon pas du tout sur les traites trafique intra africain rappelons quand même que le malheureux olivier pétri grenouille a eu été traîné devant les tribunaux pour publier un livre là dessus contre à la traite des européens par les armes elle est absolument pas présente et les tabou alors que l'apporté sur un million cinq cent mille personnes d'après donc c'est comment dire c'est un empilement assez anarchique deux sujets très divers une sorte d'inventaire à l'après vert toujours quand même on le sent avec eux des arrières pensées politiques sociétales etc et je pense que les pauvres gamins sont complètement perdus et je vous parlais de cet établissement je donne un certain pas mal d'heures pour ex décrocheurs scolaires et bien systématiquement ces gamins me disent monsieur vous nous donnez le goût de l'histoire parce que jusqu'à présent on avait horreur de ça donc le résultat de tout ça c'est que non seulement les gamins ne retiennent rien mais qu'ils en prennent ils en ont horreur bon donc ça veut dire tout simplement qu'il faut leur présenter les choses différemment et vous parliez tout à l'heure roman récit oui mais l'histoire c'est d'abord une histoire c'est raconter une histoire et je pense que ce qui intéresse les jeunes c'est qu'on leur présente les jeunes et même d'ailleurs les moins jeunes c'est avant de venir je parlais à l'ami chez qui j'ai passé la nuit une personne d'une soixantaine d'années qui travaillent en entreprise bon qu'ils n'ont pas de culture historique il dit bon je me suis jamais intéressé à l'histoire sauf quand on me la raconte comme une histoire c'est ça on faisait andré castelot comme voilà il ya un peu comme ça est ce que fait stéphane berne et que rien voilà tout ça ça fascine c'est des émissions france 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 c'est des émissions qui font des millions de vues voilà alors donc effectivement l'histoire a besoin d'être raconté comme une histoire et je pense que c'est une histoire qui n'est pas plus fausse que la pseudo histoire scientifique qu'on nous ressort parce que je dis que la pseudo histoire scientifique issu des annales etc c'est en fait un cache sexe pour le roman de la gauche voilà parce que ceux qui nous opposent le roman national sont quand même les champions pour faire le roman de la gauche qui est toujours du bon côté la gauche qui a résisté pendant que la droite collaborer et c'est la gauche qui décolonise pendant que la droite colonise sauf ça a toujours été le contraire oui donc je suis effectivement pour un récit national alors même pour un roman national d'abord parce que je pense que il ya un rôle politique et social dans le roman national le premier grand enfin l'un des premiers grands romans nationaux et en tout cas que je connais particulièrement c'est l'histoire romaine de titlivre bon il se trouve que j'ai fait ma thèse en histoire romaine ma thèse de droit en droit romain donc j'ai beaucoup travaillé titlivre titlivre intervient comme d'autres auteurs à une époque où rome sort de 50 ans de guerre civile huit guerres civiles qui se succèdent deux proscriptions l'aristocratie romaine est décapité la république est exsangue et il faut refonder rome et donc bat titlivre a écrit une histoire romaine depuis les origines pour essayer de réconcilier les romains au même moment où virgile écrit le roman des de la fondation de rome etc donc les romains au sortir de 50 ans de guerre civile sanglante ont éprouvé le besoin de écrire un roman national le roman national de michelet c'est au sortir de la révolution des guerres donc à un moment donné on a besoin politiquement d'un récit qui nous réconcilie et dans lequel on se retrouve un peu comme dans la formule de renan on regarde l'histoire oui passer dans dans un même regard et ce qui nous permet d'embrasser l'avenir bon tandis qu'aujourd'hui cette pseudo histoire scientifique est en fait une histoire de repentance c'est un fermement de division qui donne à ceux qui rééventuellement des comptes à régler avec la france des arguments pour le faire donc intellectuellement cette histoire soit disant scientifique n'est pas plus juste ni plus honnête que le roman national et en plus elle est dangereuse moi je suis toujours frappé de voir à quel point il ya un mot un qu'utilise historien de gauche ou les hommes politiques de gauche c'est le mot réécrire l'histoire ils accusent ceux qui sont pas dans leurs idées de réécrire l'histoire comme si eux l'avaient écrite comme seul comme comme si seule la gauche avait autorité pour écrire une histoire autorisée c'est la même racine ils en sont parfaitement voilà parfaitement convaincu ils sont à dire qu'ils sont dans le camp du bien et du vrai voilà et du beau et du juste en fait de tout ce qu'on voudra et que tous ceux qui contestent ce postulat sont sont du côté obscur de la force l'histoire ce qu'ils sont absolument illégitimes à faire ils n'ont pas autorisé nous n'avons pas autorité pour écrire des livres d'histoire vous et moi parce que eux seuls sont légitimes heureusement le président de la public a déclaré lors de sa première campagne je crois qu'il fallait je cite quelque part déconstruire l'histoire de france parce que je lui semblait aussi très sujet caution il y aura beaucoup à faire et beaucoup à dire nous allons nous nous intéresser à ça de très près non pas pour essayer d'aboutir à je ne sais quelle histoire officielle nationale c'est pas la question du tout mais de manière à redonner à nos élèves à nos enfants je dis cette fois je dis rarement enfants mais là il s'agit quand même des enfants des petits français de l'avenir de la patrie une idée de ce qu'ils sont de là d'où ils viennent de ce qu'on fait les anciens pour que nous en soyons là et ce qui peut peut-être éclairer même certainement les choix qu'ils feront en tant qu'adulte plus tard donc ça nous c'est un sujet politique de premier ordre auquel nous attaquerons probablement le moment le moment venu lors de la des grands débats des grands débats des années prochaines alors on peut revenir un peu sur la laïcité oui vous disiez jacques chirac sans doute au nom de la laïcité ce radical socialiste déguisé en gaulliste a s'est opposé à ce que l'on parle des racines judéo-chrétiennes de l'europe donc c'est une bonne introduction au sujet nous nous avons j'ai lu récemment le dernier bout le dernier livre de jean-pierre robin sur l'intitulé les profs ont peur sur l'état de la laïcité en 2004 obin produit un rapport il est encore en activité et ce qu'il décrit il le montre comme étant les fins partiels localisés un peu anecdotique mais il montre déjà les tendances lourdes des signaux faibles mais qui sont les tendances lourdes donc 20 ans plus tard il écrit ce nouveau livre il est à la retraite il s'est documenté et il nous explique que ce qui était exceptionnel et anecdotique est devenu général et quotidien partout on l'a vu d'ailleurs un collège je crois du 78 ou des hauts de scène peu importe ou six petits gamins de sixièmes ont réussi à interrompre un cours vous savez où la professeur de d'art plastique je suppose leur faisait admirer et comprendre un maître italien du 17e où il y avait quand on s'appelle ce maître romain c'est pas enfin peu importe où il y avait quatre naïades voilà c'est une histoire voilà voilà le premier ministre enfin non pas dans le milieu d'éducation nationale de l'époque pardon gabriel attal a dû venir mais remettre de l'ordre en tout cas trois petits peu plus sans doute de confession musulmane il n'y a pas d'autres raisons on réussit à bloquer un enseignement à faire déplacer le ministre éducation nationale pour refuser à l'enseignement donc c'est ceci pour illustrer le l'étendue du phénomène qui a complètement dépassé les repas c'est fini et pour finir au bain dit que les signalements qui remontent à la centrale l'administration centrale je veux dire qui sont de l'ordre de 1800 à peu près par trimestre d'atteinte à la laïcité sont pas sincères et qu'ils doivent être affectés d'un facteur sans pour être à peu près proche la réalité donc moi la question je me pose enfin je me la pose plus je je constate d'abord ce désastre les choses se sont totalement dégradées ce votre propos liminaire le montrait savoir c'est une désintégration réintégration mais anti républicaine qui se produit dans certains certains territoires de chez nous et là les choses en train de nous échapper c'est à dire que 70% des jeunes professeurs ont déclaré dans des sondages qu'ils s'autocensuraient professeurs d'histoire notamment mais aussi de lettres et de musique et un grand nombre d'entre eux sorti directement de des aspects considère qu'il faut des aménagements raisonnables d'un commandement raisonnable à la canadienne avec la laïcité parce qu'on va pas s'en sortir qu'est ce que vous en dites je dis que les événements très juste que vous décrivez sont le bout le bout d'une chaîne et que il faut reprendre cette chaîne depuis le début mon sentiment ma conviction ma conviction c'est que le discours sur la laïcité la notion de laïcité en france est un discours intellectuellement faux je vais vous expliquer pourquoi et donc qui ne peut pas être entendu par un esprit normalement constitué alors c'est très provoquant ce que je veux dire mais je vous explique pourquoi la laïcité est soi-disant une neutralité religieuse de l'état mais quand on parle de religion on parle de choses très différentes premier point de la fine pointe de la religion c'est la foi c'est celui le chrétien par exemple qui a fait une rencontre personnelle avec le christ et qui dit je suis croyant bon il y en a très peu il y en a mais il y en a très peu donc voilà celui la seule peut se dire véritable comme disait tertulien on n'est pas chrétien on le devient et on le devient parce que on a fait une rencontre avec le christ le deuxième et ça ça n'existe pas dans l'islam personne dans l'islam ne rencontre ni mahomet ni allah ni quoi que ce soit le dieu de l'islam est inconnaissable ni ici ni dans l'au delà il est toujours lointain donc la république ne peut pas nous obliger à croire ça c'est clair elle ne peut pas non plus nous obliger à faire semblant de croire comme c'était le cas du temps de tartuffe bon ensuite le deuxième niveau c'est la pratique il ya des gens qui croient qui pratiquent qui croient généralement pratique mais non qui croient qui pratiquent pas il ya des gens qui pratiquent et qui croient pas bon moi je connais un ami qui est rigoureusement athée franc maçon mais qui va à la messe pour faire plaisir à sa femme et parce qu'ils pensent que c'est structurant pour la france que bon voilà donc la foi la pratique c'est pas troisième niveau c'est l'identité vous avez des tas de gens qui disent pas les tas de gens qui ne sont pas croyants qui ne sont pas pratiquants mais qui je suis chrétien et beaucoup de gens sont musulmans ils n'ont pas rencontré personnellement ni allah ni mahomet ils vont pas forcément à la mosquée mais ils se définissent comme musulmans ils font ramadan etc voilà c'est le côté communautariste on va dire et puis le dernier niveau c'est l'anthropologie on peut être non croyant non pratiquant ne pas se définir comme chrétien mais être imprégné d'une anthropologie d'une culture d'une façon de penser chrétienne et que nous non même pas de spiritualité même pas de spiritualité simplement d'une manière de penser nous sommes dans ce pays des gens qui sommes anthropologiquement chrétien ça veut dire quoi être anthropologiquement chrétien ça veut dire effectivement comme nous y invite l'évangile avoir le souci du plus pauvre ça veut dire avoir le souci de l'égalité ça veut dire avoir un souci de liberté l'évangile est un lancinant appel à la liberté à la paix à l'amour à reconnaître à reconnaître ses fautes mais à coup le pas mais à coup le pas la repentance c'est chrétien et ça n'est que chrétien nous sommes les seuls croyant pas croyant pratiquant pas pratiquant et même ceux qui refusent de dire chrétien nous sommes les seuls à pratiquer la repentance à ce niveau la repentance c'est chrétien l'accueil de l'étranger l'amour de l'étranger c'est chrétien donc nous sommes une civilisation qui même si elle a abjuré le christianisme reste anthropologiquement chrétien chrétienne donc la laïcité c'est quoi ça veut dire que l'état ne peut pas nous obliger à croire ou ne peut pas nous l'interdire non plus il peut pas nous obliger à faire semblant on est libre par rapport à la fois on est libre par rapport à la pratique vous pouvez aller à la messe vous pouvez aller à la mosquée vous pouvez aller à la synagogue poulé autant vous voulez nulle part ça vous regarde on est libre par rapport à l'identité vous pouvez dire je suis chrétien pour dire je suis musulman pour dire je suis jupe dire je suis rien du tout on vous fout la paix en revanche on n'est pas libre par rapport à l'anthropologie chrétienne est ce qu'on appelle les valeurs républicaines ce sont des valeurs chrétiennes sécularisées jules féry quand on lui demandait c'est quoi la morale chrétienne qu'on doit enseigner à l'école il est c'est là la morale de nos pères alors je donne un exemple par rapport à la baïa par exemple et aussi bon dans le où les interdits alimentaires c'est encore plus évident mais ce sera pareil bon le judaïsme connaît des interdits alimentaires le christ expressément abolit les interdits alimentaires en disant ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche qui vous souille c'est ce qui en sort l'islam maintient les interdits alimentaires parce que certains pensent que l'islam est un dérivé du judaïsme alors soit il les maintient soit il est recréé mais enfin des interdits alimentaires dans le judaïsme il y en a dans l'islam il n'y en a pas dans le christianisme donc dire à des gamins vous allez aller manger ce qu'il y a à la cantine c'est neutre ou c'est chrétien et ben c'est chrétien le christianisme ne connaît pas de signes vestimentaires sauf pour les religieux mais prenez la lettre à dioniette deuxième siècle après jésus-christ il n'y a rien qui nous distingue écrit dioniette au gouverneur qui persécutait les chrétiens qu'est ce que vous nous reprochez il n'y a rien qui nous distingue on est des citoyens invisibles donc il n'y a pas dans le christianisme de signes extérieurs d'appartenance à cette religion donc effectivement lorsque la laïcité combat les signes extérieurs d'appartenance à une religion elle combat au nom d'une anthropologie chrétienne et moi mes petits élèves ils n'étaient pas les seuls passer leur temps à me faire comprendre que pour eux la laïcité est un faux nez du christianisme et leur dire non 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 c'est notre mais c'est faux ils ont parfaitement raison l'entre la laïcité est un dérivé un avatar du christianisme et tant que on n'aura pas l'intelligence l'honnêteté et le courage de dire à ces jeunes qui résonnent religieusement qui résonnent religieusement ben oui mais vous êtes ici dans un pays de culture chrétienne de tradition chrétienne d'anthropologie chrétienne donc effectivement les comportements qu'on vous demande sont être compatibles avec le christianisme une anecdote encore j'aime bien les je discutais récemment avec un musulman qui me qui avait été drh dans une dans une entreprise et qui m'expliquait qu'effectivement on l'avait un jour appelé parce qu'une femme arrivait voilé ganté au travail et lui avait dit mais en quoi c'est un problème ça change rien au travail de cette femme de venir voilé et ganté et de toute façon dans la loi de 1905 il n'y a rien contre bon j'ai dit si la loi de 1905 donne la liberté de croire de pratiquer dans le respect de l'ordre public et cet ordre public n'est pas très précisément éclairci sauf que cet ordre public eh bien c'est la compatibilité avec une anthropologie républicaine qui est une anthropologie chrétienne donc la limite à faire ce qu'on veut d'un point de vue religieux c'est de ne pas heurter l'anthropologie républicaine qui est une anthropologie chrétienne ce sont des gens qui sont religieux et honnêtes nous le leur dirions le problème c'est que ça ne rentre pas parce qu'on leur dit pas la vérité c'est comme essayer d'enfoncer un clou tordu dans un mur on est obligé de donner des grands coups de marteau et le mur se fend et le clou rentre pas eh bien disons à ces jeunes qui sont assez jeunes et c'est moins jeunes disons à ces gens qui sont imprégnés de religion et qui ont le sens de la vérité vous avez choisi de vivre dans un pays qui est de culture chrétienne alors oui nous sommes laïcs vous n'êtes pas obligé d'être chrétien vous n'êtes pas obligé de pas de croire de pratiquer vous devez vous définir comme chrétien mais vous devez vous comporter comme des chrétiens c'est très intéressant le concept de laïcité je suis pas sûr que beaucoup de gouvernements vont vraiment vous suivre personne mais 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 c'est pour ça qu'on va droit à l'échec mais oui qu'il faudra pas s'en plaindre et dire en fait on tourne autour du et du problème sans oser le nommer car il serait probablement la source du coup des troubles de l'ordre public enfin dans le sens large mais bon en tout cas moi je trouve ça très très intéressant très honnête aussi ce que vous dites est tout à fait tout à fait pertinent parce que nous sommes un pays anthropologiquement chrétien personne ne le dire parmi nos gouvernants quel qu'il soit pour l'instant par pudeur peut-être par retenue peut-être par crainte et peut-être que ce dans les années qui viennent ces questions reviendront sur le sur le tapis parce qu'il faut les aborder je vais vous faire une autre confidence moi je me suis enfui de l'aumônerie à l'âge de 11 ans parce que je ne supportais pas les sons de morale de l'aumônie du collège pas de catéchisme l'aumônerie l'aumônerie et quand j'entends certains discours tendance et les filles et autres j'ai vraiment le sentiment de retourner à l'aumônerie bien sûr ce sont des discours d'aumônerie et ce sont tous entre mélenchon qui est un ancien enfant de coeur et d'autres qui sont issus des jeux c j a c j o c etc c'est tout des sous-produits du militantisme chrétien de l'action catholique des cuirées rouges de la filiation est ancienne puisque vous vous souvenez que stalin était lui-même c'est un séminariste et robespierre condorcet disait lui robespierre n'est qu'un prêtre et ne sera jamais qu'un prêtre dont sont les pires comme les devis savants etc d'accord bon bah c'est très bien donc moi je pense que nous avons fait un tour d'horizon assez complet est ce que vous avez un sujet que vous voudriez aborder spécialement pour conclure maintenant mais écoutez je pense que j'ai dit l'essentiel moi je crois qu'effectivement il ya plusieurs points qui me semblent importants accepter l'amour que souhaite profondément nous porter ces jeunes et porter à la france et leur donner véritablement la france à aimer et je pense que ça doit impliquer aussi un discours de vérité il ya effectivement un psaume qui dit amour et vérité se rencontrent paix et justice voilà paix et justice l'amour et la vérité entraîne la paix et la justice mais je crois que c'est deux choses qu'il faut garder ensemble et que nous devons aimer notre pays nous devons aimer ces jeunes suffisamment pour leur donner notre pays à aimer et que tout ça nous autorise et nous oblige à leur parler en vérité et notamment sur les questions de laïcité ce qui veut dire que nous devons si nous ne voulons nous en sortir il faut avoir le courage de regarder la vérité en face notamment effectivement sur l'anthropologie chrétienne qui est celle de notre république laïque très bien écoutez c'est une très belle conclusion dont je vous remercie chère monsieur chemin merci pour cet échange c'est pas qui va sûrement passionné nos nos téléspectateurs du podcast au plaisir de vous retrouver prochainement nous pourrons travailler ensemble si vous voulez sur certains sujets avec plaisir et merci beaucoup merci 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 C'est parti !